bonsoir tout le monde et bienvenue à john feels café mon nom est déni et bienvenue cette septième épisode francophone de la troisième saison merci toujours d'être là avec nous ce soir comme j'ai dit tout le temps je vous invite d'aller voir les pages facebook youtube et instagram de john feels café de faire des likes et subscriptions bien sûr des partages avec vos connaissances aussi nous avons toujours un nouveau site web john feels café.com pour toute information sur nous je vous invite à aller voir cette page aussi ce soir je dirais deux batteurs coup de coeur de ma part je dois admettre des batteurs qui ont des styles un peu plus différents de la norme mon premier invité de la soirée a un style musical plutôt afro et pop et reggae il est d'origine côte d'ivoire il a fait conservatoire des studios national supérieur des arts et l'action culturelle à abidjan il a fait le tour de la planète avec un artiste qui s'appelait didier awadi rappeur sénégalais elle a fait plein de festivals d'elle tel que le festival une afrique de montréal il est au québec depuis plusieurs années et joue avec nous donc et l'âge d'y off et j'ai dit à pas pour nommer que cela accueillons très chaleureusement quelqu'un de très versatile et quelqu'un qui chante en plus de ça monsieur donald dogpo bonsoir donald bonsoir donny ça va bien ça va bien merci déni j'ai dit déni oui oui c'est bon écoute ça se peut aussi que je dis des artistes ce soir il va passer au corrige fait qu'on va s'entraider merci d'accepter très cool de ta part d'accepter je pense que c'est ça ce serait une belle découverte pour les batteurs ainsi que pour moi j'ai fait de très belles découvertes dans ton style musicaux qu'est ce que tu joues dans le fond quand on va compter un code d'ivoire c'est quoi tes influences qu'est ce qui a commencé sur la batterie quand tu étais plus jeune balle quand j'étais plus jeune c'était c'était plus la musique folklorique qu'on appelle en côte d'ivoire le zouglou le zouglou qui est qui est la musique folklorique du pays en fait j'ai commencé avec ça et voilà mais je pense que depuis depuis tout petit j'aimais les rythmes les rythmes composés donc c'est ça les rythmes composés ça veut dire les rythmes composés c'est des fusions de rythmes en fait donc des polyrythmiques si tu veux ouais mais oui c'est ça dans le fond on peut en parler tout de suite mais c'est j'avoue que c'est quelque chose je vais te demander parce qu'à travers ma recherche sur toi la plupart des musiques que j'écoutais effectivement il y a tout le temps une pulsation de soit comme un deux trois quatre il y a tout le temps une pulsation de genre de six ou de comme douze c'est assez intéressant parce que ton oreille fait comme ok laquelle que j'adhère laquelle que j'écoute pour avoir c'est où ce qui est mon point de référence puis c'est ça que je trouve intéressant de ces rythmes là c'est justement c'est que ça marche tellement bien si c'est pas si on entend des polyrythmies des fois puis c'est comme c'est un peu trop trop angulaire si on veut mais on dirait que ça ça fonctionne fait que c'est quelque chose que tu apprends est ce que c'est quelque chose qui est naturel ou ben c'est quelque chose que j'apprends mais c'est quelque chose qui est un peu naturel aussi parce que rythmiquement quand j'écoute quelque chose je préfère écouter l'inverse c'est à dire moi je préfère écouter l'inverse de ce que j'entends Danks Si j'entends le temps c'est à dire comment jouer l'inverse pas que tu piques pas que tu piques c'est-à-dire inverser aller chercher quelque chose qui n'a toujours pas rapport avec ce que j'entends en fait donc fait que dans le fond d'aller chercher l'accent soit sur les « et » ou soit sur autre chose que vraiment sur les « temps ». Exact, exact mais qui va toujours revenir sur le temps. Ok mais ça prend des musiciens aussi qui entendent ça, c'est ça l'affaire qui entend c'est lui-même de ça C'est sûr que c'est pas évident mais je pense que tu peux trouver les musiciens en jasant Ah oui c'est intéressant Le plus souvent, il y a beaucoup de musiciens qui pensent qu'il faut forcément pratiquer, pratiquer, pratiquer mais en étant ami avec un musicien en jasant avec lui tout le temps en passant du temps avec lui, en prenant le titre « aïké » souvent ça fait qu'il te comprend et ça fait que ça fait qu'il arrive à entrer dans les rythmes en fait dans lesquels tu l'emmènes et savoir aussi l'expliquer parce que le plus difficile c'est l'explication le plus difficile c'est emmener l'autre dans ton monde qui est lui déjà dans un monde Donc c'est ça en fait Donc dans le fond une pratique de band c'est plus aller faire un sortier avec une bière Entre autres Entre autres Mais c'est pas un mauvais concept je dois admettre parce que ça ça tisse des liens effectivement ça fait vraiment tisser des liens ça fait que justement tu peux un peu comprendre l'énergie si on veut d'autres personnes comment elle fonctionne Non mais mettons pour moi qui ne suis pas né au Québec qui débat au Québec qui rencontre des musiciens qui n'ont pas l'habitude de jouer des 6-8 des temps des polyrythmiques et tout je ne vais pas arriver et commencer à leur dire écoutez les gars c'est comme ça c'est comme ça il faudrait que ce soit comme ça donc c'est à moi c'est à moi d'essayer d'entrer dans leur univers embrasser leur univers et eux petit à petit vont commencer à s'intéresser à mon univers et dire ah ouais c'est intéressant ce qu'il fait comment et essayer de fusionner en fait c'est un peu ça dans le fond ce que tu dis c'est que eux l'absorbent éventuellement dans le fond exactement tu n'imposes pas en fait c'est à dire tu les laisses venir à ça c'est plus facile lui non c'est intéressant c'est intéressant parce que c'est plus un apprentissage par je ne sais pas dire par exposition si on veut et moins une affaire écrite et voilà tu comptes c'est ça c'est intéressant c'est intéressant mais tu as quand même fait des études tu as quand même fait tu as fait le conservatoire à Abidjan j'ai fait j'ai fait j'ai fait les cours d'histoire en Côte d'Ivoire je n'ai pas eu le temps de finir parce que après il fallait que j'aille au Sénégal et tout donc du coup je suis allé au Sénégal c'était un peu c'était le côté c'était un peu obscur parce que c'était un peu politique aussi parce que ça n'allait pas en Côte d'Ivoire et tout donc il a fallu que j'aille et c'est comme ça que j'ai quitté j'ai quitté le pays mais j'ai continué au Sénégal et tout dans la musique à l'école des arts du Sénégal j'ai pas eu le temps aussi de terminer parce que là j'ai commencé à tourner avec Didier Awadi donc du coup ouais comment ça commence cette rencontre est-ce que c'est par des amis ou comment ça avec Didier Awadi c'était c'était bizarre d'accord ouais avec Didier Awadi ben en fait vas-y c'était c'était des amis qui avaient organisé une quémesse de fin d'année ok et tout et Awadi était le parrain ok et on avait formé un petit groupe avec des amis pour accompagner des artistes pour que les élèves soient contents et il y a eu coupure de courant ce jour-là je me rappelle et moi je me suis mis à jouer du drôme et tout parce que le public était commencé à s'énerver ok voilà ok si si ok et Awadi il était même le parrain de cette soirée là et puis moi je me suis mis à jouer du drôme après le manager il est venu me voir que c'est intéressant ce que tu fais on aimerait travailler avec toi c'est parti de là en fait c'est tourné à une bonne chance pour toi si si c'est arrivé qu'il y a une coupure et puis voilà intéressant mais là c'est la première fois que tu fais la tournée là tu pars vraiment là je pars là je pars là je commence des tournées vraiment internationaux en fait c'était c'est là que j'ai commencé vraiment à entrer dans le milieu en tant qu'artiste à ton plein là ouais ouais parce qu'étant à Dakar je faisais la musique mais j'étudiais en même temps dans l'informatique en fait donc j'étais ouais j'étais j'étais pas à ton plein donc avec Awadi quand ça a commencé c'est parti ça n'a pas arrêté et c'est comme ça c'est comme ça que je me suis retrouvé au Québec pour les francophonies en 2010 ok ok ouais puis c'est ça j'ai fait des rencontres puis les voyages n'ont pas arrêté jusqu'à jusqu'à ce que je fasse d'autres rencontres comme Mao Otaïek et tout et par la suite et là Jouf par la suite je suis au Québec donc mais avec Didier ça a duré combien de temps avec Didier ça a duré je dirais 8 ans je pense quand même quand même wow 8 à 10 ans je pense ok puis le Donald qui a commencé avec Didier le Donald à la fin c'est quoi qui avait changé est-ce qu'il y avait beaucoup plus d'expérience d'amélioration est-ce qu'il y avait je ne sais pas j'avoue qu'avec Didier j'ai beaucoup appris avec Didier j'ai beaucoup appris la stabilité ok parce qu'avec Didier c'était c'était que du groove avec Didier le roulement que tu fais il fallait que tu l'expliques en fait pourquoi tu as fait ce roulement c'était vraiment du hip-hop hot school on ne bougeait pas vraiment du groove jusqu'à la fin tout était vraiment calculé ma stabilité du groove vient vraiment de là de ces années-là vient vraiment de ces années-là mon kick mon snare mon hi-hat ça vient de là c'était vraiment une école pour moi parce qu'avant est-ce que tu étais quelqu'un qui n'était plus field avant j'étais très papillon avant de rencontrer Didier je sautais à chaque deux, trois mesures et tout ok ben c'est le fun je dois admettre pour un batteur c'est pas présent mais effectivement peut-être dans un spectacle c'est c'est pas ton spectacle mais disait tout en Didier c'est vrai au moins tu le disais de façon honnête je sais pas ouais ouais puis après ça tu passes avec Mao Mao Taïek ouais après ça je tourne avec Mao mais en continuant à tourner avec Didier bon souvent c'était c'était chaud parce qu'il y avait des tournées qui se croisaient donc ça créait des ah ah ok ouais ouais et tout et et voilà mais en tout cas j'ai réussi à plus jongler les deux jusqu'à jusqu'à m'installer jusqu'à m'installer définitivement au Québec ok puis la différence avec Mao complètement Didier est-ce que c'est différent c'est pas c'est pas la même musique avec Mao avec Pao c'était plus fusion 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 rythmique funk pop un peu de rock un peu de fusion jazz donc ça fait que c'était c'était très très intéressant pour moi ça m'a ça m'a ramené ça m'a ramené ce que je voulais en fait faire depuis donc je pense que quitter de là où j'étais arriver chez Didier Didier à Mao Taïek ouais m'a donné ce que je suis en fait aujourd'hui ok parce qu'il y avait plus d'esthé un petit peu plus avec toi avec Mao c'était c'était vraiment vu vu souvent on dit je suis dans une chambre 5 étoiles vue sur la mer moi avec Mao c'était vu sur sur des horizons vraiment je sais pas comment expliquer c'était c'était élargi en fait ok c'était épanouissant pour moi aussi ok il y avait plus d'ouverture dans le fond j'avais vraiment beaucoup d'ouverture ok intéressant intéressant puis ben c'est ça dans ces années-là je vois plein de festivals dont le festival de Cannes ça m'intéresse ça m'intrigue est-ce que c'est le festival de films ou c'est le festival de Cannes de films parce qu'avec Awadi quand on tournait avec Awadi on travaillait en même temps sur plusieurs albums parce qu'avec Awadi quand on voyageait dans chaque pays où on arrivait on faisait un featuring avec l'artiste du pays et en même temps on travaillait sur un projet sur un film qui s'appelle Le point de vue du lion ok et tout et c'est avec ce film on a on a on a beaucoup tourné et tout donc c'est ce qui nous a mené à Cannes en fait festival de Cannes et on a joué au festival de Cannes et tout c'était très intéressant mais je pense que le film le film si je ne m'abuse est réalisé par un Canadien je pense si je ne me trompe pas oui parce que c'était une équipe canadienne qui nous suivait en fait dans notre journée si je ne me trompe pas on lance l'appel aux gens de chat si vous savez le film au point de vue du lion c'est ça mais c'est ça mais c'est le fun dans le fond tu voyages tu vois le monde tu fais plusieurs scènes moi je trouve ça intéressant je trouve ça vraiment cool parce que c'est vraiment le rêve de tout bâtard dans le fond de vouloir faire ça c'est sûr donc c'est ça arrive au Québec tu disais que c'était avec c'était avec Didier sa cousin Didier parce que tu es venu faire un tour ou qu'est-ce qui t'amène ici moi j'arrive au Québec pour des francophones en 2010 ok je tombe en amour du Canada direct ah ouais ok est-ce que c'est l'hiver ou non 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 pas tout je me suis senti je ne sais pas si ça t'arrive souvent tu arrives dans un endroit et puis tu te sens bien c'est-à-dire comme tu peux arriver dans un endroit puis tu es comme ça ne passe pas tu es pressé de rentrer chez toi et tout mais c'était ça je suis arrivé au Québec en 2010 pour les francophones puis j'étais comme j'aime cet endroit j'aime cet endroit et c'était ça on était là pour une tournée puis on était là l'année qui a suivi et puis du coup on est devenu fréquent au Québec on a eu une tournée québécoise pardon on a eu une tournée québécoise en 2012 je crois on était là trois mois de tournée d'accord nice et on a fait tous les festivals de Québec je connais tous les festivals de Québec tu le finis pendant l'été et puis l'été prochain je refais le même tour ok c'est tout donc c'est ça bon j'ai découvert les petits villages et tout j'étais comme ok là c'est vraiment confirmé et après cette tournée moi j'étais resté parce que j'avais eu des contrats j'avais rencontré la Jouf pendant ces temps j'avais rencontré plusieurs artistes qui tournaient ici au Québec sur la scène africaine et tout et donc j'avais des contrats de studio donc j'étais resté et tout et c'est ça je suis resté six mois je suis rentré en France parce que j'avais je suis allé en France parce que j'avais une tournette maro ok et je suis revenu l'année qui a suivi parce que j'avais des contrats ici ok et c'est ça et en 2014 quand je m'installe en 2014 c'était c'était quand Jean Leloup préparait Paradis City c'était quand il préparait Paradis City parce qu'on a commencé le studio ensemble et tout et ouais on a commencé le studio ensemble après moi j'ai disparu en fait ça te dit que tu as collaboré pour Jean Leloup ou j'ai j'ai commencé l'album avec Jean en ton studio deux jours après mon arrivée pour Paradis City oui on a commencé et puis après je crois après ça s'est arrêté ok parce que moi j'ai connu Jean Leloup grâce à un de mes grands frères très éloignés qui est son clavier en fait David Mopio ok qui est son clavier depuis plus de dix ans ok et c'est comme ça ok ouais ben c'est cool ben c'est un autre style complètement c'est c'est or que t'es habitué fait que c'est vraiment nice ouais pis ben fait que là tu t'installes pis là ben c'est là que tu te rencontres ben comme tu dis les artistes plus d'ici montréalais montréalais d'accord pis dans le fond là c'est là c'est avec je vois ton CV c'est l'âge d'y off entre autres dont tu joues ton t'as fait deux albums je me trompe pas ouais j'ai joué dans ses deux derniers albums et tout Melokan qui est le dernier et puis l'autre je sais plus le nom je m'en rappelle plus et puis c'est ça j'ai eu pas mal de tournées avec et là j'ai joué avec et jouer avec 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 quel âge c'est 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 un autre très juste est-ce que ça ça rassemble mao c'est dans quel c'est avec c'est 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 de la pop et là je fais de la pop qui est très intéressant parce que c'est vraiment moi j'aime la pop parce que c'est c'est un style donc qui est carré qui est loup qui est qui est qui est très groové aussi là et moi je kiffe parce que je peux m'amuser je peux mettre des petites notes là dedans je peux c'est vraiment intéressant et tout et qui est varié aussi parce que il peut faire de la musique afrique bon et là je joue c'est c'est une mixique qui est mixée il y a un métissage dans sa musique et tout donc c'était vraiment vraiment intéressant pour moi et tout et c'est ça ben je réalise que justement j'écoutais justement j'espère de bien dire problème Y sur de l'album Melokan oui 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 je sais pas ça effectivement c'est très carré pour le pour le couplet mais dès que t'arrives au refrain c'est ça il y a comme un petit jeu de hi-hat qui va par-dessus c'est ça ah c'est intéressant mais ça c'est ça c'est ton idée ou c'est les studios c'est toujours mes idées ok ah ben c'est intéressant je l'ai aimé je l'ai aimé parce que ça comment je pourrais dire c'est que ça continue la chanson mais ça lui donne une autre couleur juste pour le pour revenir au couplet qui revient aux réalités principales fait que ok j'aime ça c'est intéressant les studios quand on m'appelle en studio je préfère donner mon idée j'ai dit ok c'est cool ce que tu fais c'est intéressant ce que vous faites essayons ça ok puis après c'est comme ouais les artistes ils sont souvent ouais on n'est pas habitués mais ouais mais essayez on sait jamais c'est drôle parce que l'invueur c'est là tu dis ben tu donnes des idées et c'est les artistes qui acceptent fait que ouais c'est ça c'est intéressant mais c'est un jeu intéressant c'est une couleur intéressante que tu as faite sur cette chanson-là j'invite les gens à aller voir justement sur YouTube ça donne l'idée de justement de ce qu'on parle en fait voilà continuons avec Elage puis là j'espère de bien dire Jelly Tapa Jelly Tapa oui qui tout reste en France c'est l'année passée que ça sortit encore une fois une autre musique similaire mais un peu plus différent puis celui-là aussi je pense que c'est Jelly Tapa sur la chanson Onde que j'ai écoutée très intéressant ça bouge beaucoup mais c'est quand même très solide quand même comme rythme ouais c'est ça je sais pas si tu c'est encore une fois si c'est Ome Ome c'est c'est celui qui a qui a travaillé sur l'album Caleb qui est qui est vraiment allé me pousser en fait qui allait me dire écoute voilà quand on était en studio il m'a dit écoute voilà ce que je joue là-dessus voilà ce que j'ai programmé là-dessus qui était vraiment très intéressant et essaye de m'emmener de me déposer en 6-8 qui a pas rapport et puis moi j'étais comme ok et c'était c'était un gros challenge c'était un défi et tout j'ai vraiment kiffé parce que j'aime ça les défis j'aime j'aime tout ce qui est complexe j'aime j'aime toutes les choses qui me paraissent difficiles en fait si quand j'écoute et puis je suis comme non je peux pas j'aime ça le dire je peux pas ça me motive à aller t'as l'exploré ça l'est moi si si ok puis bien récemment t'as sorti un clip encore une fois j'espère de bien dire Zia en 5 Zia en 5 oui que j'adore j'ai bien aimé en plus tu chantes donc le chant c'est quelque chose aussi que tu fais fait longtemps oui le chant c'est depuis très très longtemps parce que je sors d'une chorale à l'église et tout j'étais j'étais ténor dans le dans la chorale et puis dans tous les bains d'où j'étais j'étais le bac vocal si j'étais pas le bac je suis toujours le bac vocal du leader dans la plupart des groupes avec Awadi je faisais des bacs avec tous les artistes avec lesquels j'étais je faisais toujours je faisais toujours les bacs vocales les bacs beaucoup c'est ça c'est ça et avec Jelly pareil avec LH du Ouf pareil avec tout le monde donc donc c'est ça donc quand j'ai commencé mon projet ouais parce que Zia en 5 c'est mon projet dans le fond ouais Zia en 5 c'est mon projet solo perso et tout donc c'est que j'ai du monde autour de moi qui sont là toujours en train de me dire Donald tu chantes bien chante dans ton projet on sait que on sait que tu veux faire de la musique tu veux t'amuser mais chante au Québec souvent on aime voir des chanteurs et tout je dis ok donc c'est ça ce qui m'amène à chanter dans mon projet et tout ok et là est-ce que c'est complété ou c'est vraiment comme ça c'est une chanson qui s'en vient sur permis d'autres qui est un album dans le fond le projet en question c'est un album qui se prépare c'est un album qui se prépare j'ai le premier single qui est sorti en vidéo aussi qui s'appelle Kubli et Kubli qui veut dire aventurier Kubli ça veut dire aventurier c'est dans ma langue maternelle ok et tout Kubli ça veut dire aventurier donc si vous tapez Kubli sur YouTube vous allez voir c'est le premier vidéo single et tout avec la même équipe donc c'est un album que je prépare en fait ok je raconte je raconte mon aventure je raconte mon parcours en fait dans tout ce que vous entendez et tout ce que vous allez entendre ah ok donc un peu un historique de ce que tu as fait exactement parce que c'est ça Kubli Kubli c'est l'aventurier c'est le voyageur c'est ça en fait c'est l'histoire de mon aventure cool j'entends j'entends juste pour savoir juste pour question culture la langue en question maternelle c'est quoi le nom exactement c'est le BT ok d'accord du sud-ouest de la Côte d'Ivoire ok puis c'est vraiment régional ou c'est vraiment très répandu ou les BT oui c'est régional c'est régional oui les BT je crois quand tu pars en Côte d'Ivoire tu as les BT de Dalois tu as les BT de Soubré tu as les BT de Gagnois et et j'en passe ok un peu comme au Québec ce que tu as exact le francophone en Ottawa puis le francophone en Gaspésie c'est ouf c'est vrai c'est ça c'est vrai oui c'est ça fantastique est-ce que tu est-ce que tu enseignes est-ce que les gens peuvent te joindre pour des cours ou est-ce que tu pourras savoir plus sur toi par rapport à l'enseignement j'ai reçu beaucoup de messages beaucoup d'appels mais je me suis pas encore préparé je me suis pas encore préparé à ça en fait donc je l'ai je l'ai mis en stand-by je sais que je sais qu'il y a beaucoup qui en demandent mais mais je me dis je me dis je vais être je vais être un peu égoïste penser à moi préparer mon projet et faire les affaires c'est sûr que oui c'est sûr que si si il y a une occasion qui se prépare ou je me retrouve avec avec une vingtaine de personnes qui sont comme écoute Donald là c'est bon maintenant tu nous donnes des coups de drôme ouais là là peut-être ça va ça va plus me motiver sinon je suis ouvert fantastique mais écoute il y a des moments comme ça aussi il y a des moments il faut penser plus à soi parce que c'est sûr que quand on fait l'enseignement c'est sûr qu'il faut donner du temps beaucoup d'énergie et beaucoup de temps effectivement pour le bien faire écoute enlève-toi enlève-toi le fusil concentre-toi concentre-toi sur ton projet parce que déjà les deux clubs oublient les ayants 5 moi j'ai bien aimé je vous invite d'aller voir ça sur YouTube justement puis ben c'est ça sur ça écoute je te souhaite un bon 20-21 puis en fond pour vous retrouver c'est YouTube Facebook est-ce qu'il y a d'autres choses pour vous retrouver YouTube Facebook Instagram et voilà tout simplement pour faire un coucou à Donald merci 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 donc voilà merci beaucoup écoute bonne chance c'est bon 20-21 merci à vous Dely et je vous souhaite le meilleur et je souhaite beaucoup de bonnes choses à cette nouvelle plateforme et tout et big up à tous les artistes tous les dramas tous les percussionistes et tous ceux qui me suivent voilà merci merci c'est bienvenu je te fais je te fais un coup de distance ça marche c'est ça bye bye ciao ciao merci donc poursuivons avec la deuxième entrevue de la soirée deuxième entrevue de la soirée un autre batteur beaucoup d'expérience quelqu'un qui est sur la scène musicale depuis au moins une vingt ou je dirais une trentaine d'années au moins commencer ses débuts vers l'âge de dix ans après voir je crois un certain groupe dont nous allons parler il était surtout connu pour un groupe qui s'appelait Zibulon qui sont toujours actifs je crois aujourd'hui que moi j'admire beaucoup j'ai beaucoup aimé effectivement et là je vois avec plein d'artistes après Zibulon Daniel Bélanger Charles Lebois Boum Desjardins Les Point Flakes Scrap Il est aussi quelqu'un qui fait de la vidéo des spectacles solo avec vidéo c'est assez intriguant j'ai déjà vu ça aussi j'aimerais s'en parler de ça avec lui accueillons très chaleureusement à John Fils Café M. Alain Quirion Salut Alain Salut Denis Ça va bien ? Oui très bien Donc comment vas-tu ? Où es-tu ? Je suis dans mon local de musique au sous-sol qui va avoir besoin de rénovation parce qu'on a eu un petit dégodeau léger mais quand même des fois même si le dégodeau est petit il faut que tu démolisses tout pareil puis refaire tout le dernier français Andresse Fait que dans le fond un bon moment pour tout faire ça pendant le temps de COVID Oh boy beaucoup de musique je compose infiniment Ah oui ? Ok Très actif Ok Cool on va en parler Alain c'est ça moi je te connais je te suis dans le fond je suis quand même fan depuis un certain temps je dois admettre mais c'est ça pour les gens qui ne connaissent pas dans le fond tes débuts sont l'âge de 10 ans dans le fond pour la batterie c'est bien ça ? J'ai commencé à 10 ans avec un drum que je me suis fait avec 3 boîtes de carton placé comme un drum puis j'avais des bâtons de bois que j'avais trouvé genre le coffre d'outils à Noël il y avait 2 bâtons je tapais là-dessus puis je mettais les Greatest Sets des Beatles l'album rouge puis l'album bleu mais moi le bleu il était trop bizarre alors de 10 ans ça ne se souvient pas il y avait trop d'arrêt j'aimais plus le rouge ding 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 ouais c'était les Beatles comme beaucoup de kids c'est les Beatles fait que t'es même encore aujourd'hui donc le côté plus début plus rock dans le fond moins expérimental que t'es aimé des Beatles ben c'est sûr c'est sûr ouais fait que dans le fond est-ce que Ringo est une grande influence dans le fond dans ton play très grande très grande Ringo c'est un gars qui faisait des Beatles souvent il n'était pas juste le gars qui faisait tout le petit pat tout le petit pat il rentrait tout le temps quelque chose ben j'imagine à la transition quand le couple est le reprime lui il rentrait il était très très vivant comme dormant ben justement je fais un petit peu le lien parce que tu es quand même un drameur assez actif en tout cas dans Zybulon tu étais quelqu'un assez actif je me demandais justement si l'influence vient plus de là ouais Zybulon il y avait un petit côté latin je dirais que quand on était jeunes nous autres c'était Santana il y avait beaucoup de percussion beaucoup de beat pis tu sais les doubles croches les blancs nous autres on fait mais le latin il peut faire c'est pas pareil c'est ça le latin fait partie de Zybulon évidemment pis il y a un Santana quelque part là-dedans ok ça explique ça explique ben avant d'arriver justement à Zybulon je vais terminer avec ton début fait que Ringo pis après ça t'as fait des études je pense que c'est au cégep à l'université oui mais c'est très important à Mascouche le deuxième voisin c'était l'étudéry Marc son frère T on s'est connu à l'âge de 4 ans avant même de faire un premier band à 10 ans on était déjà des amis pis c'est quand même important je joue pas avec un inconnu tu joues avec ton meilleur ami et c'était parfait il n'y a pas deux qui voulaient faire le drum il n'y a pas deux qui voulaient faire la bass ça s'est fait tout seul tout le monde voulait le rôle que l'autre voulait pas c'était parfait ça s'appelait explosion ah le premier band ok on est allé à l'école du musicaire de Fanfan BD c'est allé là deux fois ils nous ont rappelé une troisième fois pour faire genre un best-of de l'année ok déjà on pensait à TV alors on était rendu peut-être à 12-13 ans dans ce temps-là quand même wow on s'est suivi d'un documentaire qui s'appelait morticus sur des jeunes qui font eux autres même leur projet sans parents qui nous ont ils nous avaient vus avant d'aider l'équipe de tournage à Mascouche tout le monde disait on était des petites vedettes à 13h mais locales les petites vedettes locales ben c'est quand même valorisant parce que dans le fond c'est ce que j'imagine qui te motive à continuer justement dans la musique tu fais quelque chose de même à 12-13 ans c'est motivant puis que tu fais des shows à chaque école que tu vas ben tu fais des shows à ces écoles-là aussi fait que là ben t'es connu comme le drameur de l'école tu sais quand tu vieillis ben pas vieux-vieux mais comme juste un peu début adulte t'as ça en arrière de toi de jouer devant le monde puis que tu te reconnaisses ça fait déjà partie d'une habitude puis tu t'énerves pas avec ça c'est comme normal on avait pas la tête en clé on avait pas non plus à l'avoir parce que c'était quand même local comme succès la nervosité du public ça s'est pas existé parce que t'as tout le temps été là-dedans ok fait que dans le fond pour toi musique jouée devant c'est comme c'est naturel c'est comme comme prendre un bain ben c'est cool parce que justement tu sais et je m'inclus là-dedans c'est moi écoute à 14 ans c'était comme les cymbales devant moi pour me cacher puis regardez-moi pas ça se peut que je fasse une erreur on vit un peu de ça mais c'est cool que dans le fond pour toi t'as pas vécu ça un peu dans le fond t'as pas vécu sur ça on a tellement graduellement connu faire un show ça représente quoi que tu y penses plus hum ok donc la connexion ben on va aller tout de suite la connexion justement pour créer Zébulon avec les deux frères en question c'est très jeune ça commence très jeune dans le fond oui puis là tu me parles des études c'est pas qu'on s'est perdu de vue un peu ok moi j'étais au cégep à Westmount puis Marc était à Lianelgo à Sainte-Thérèse on se voyait on avait encore des shows mais il y en avait de moins en moins parce que tu sais quand tu te vois moins souvent ben chacun fait ses petites affaires puis là j'ai pratiqué en solitaire des années des années c'était très différent des temps de gang puis le transport de Mastouche à Oassement puis soir et matin jusqu'à ce que de vivre à Montréal en appart mais c'était beaucoup de solitude mais quand même beaucoup de découvertes des choses que j'avais appris tu sais les rudiments les paradidots puis les coups de doule puis les rudiments puis les c'est sûr que je faisais ça pour mon prof mais je ne l'appliquais pas parce que quand tu veux faire tu vas te faire un paradidot pour ça puis même je te dirais un paradidot il va te garder les mains proches du corps puis tu vas avoir peut-être ce que tout le monde appelle une meilleure technique mais ça garde les baguettes proches des poux puis tu joues moins fort ok là tu y vas les baguettes largement tu sais c'est ça moi mon affaire puis j'ai quand même fait toutes les études en percussion puis le vibraphone aussi ça a été très important pour faire le lien avec les autres musiciens les accords de quoi il parle les musiciens je savais de quoi il parlait je me dis à l'autre c'est pas un majeur 7 c'est un mineur 7 c'est comme oh le bromeur qui connait les accords c'est comme les autres mais les études ça a été important pour ça jusqu'à ce que on se reponne les gars de ma secouche milieu vingtaine puis là on avait 28 29 ans puis on commençait à faire nos touts à nous autres parce que dans les années 80 90 on m'a dit il y avait plus de musique québécoise oui il y avait vraiment une effervescence dans ces années-là sinon on gagnait nos vies à faire du cover dans les bars c'était des gros clubs à l'époque tu traînais tes lumières ton son tu avais un transport si c'était pas un camion tu avais toi-même mais il y avait quelqu'un qui faisait du transport pour tout le monde où tu louais une band c'était une petite entreprise pour gagner sa vie à faire des choses partout au Québec puis toute l'année il y avait vraiment là toutes les fins de semaine de l'année à jouer dans les bars puis savoir c'est quoi aussi faire du son on avait un centre de band mais il faut tout que tu branches tu arrives dans le bar il y avait un stage tu arrivais à toi avec tout il fallait tout que tu installes c'était c'était notre entreprise mais c'est sûr que quand tu es jeune c'est correct mais en vieillissant pour faire des covers je ne me serais pas vu vieillir à faire encore les tonnes de top 40 comme ouh je suis content qu'il y ait eu le Québec power des années 90 disait que tout le monde pouvait pas composer ses tours mais on a sauté là-dedans on a fait beaucoup de styles différents jusqu'à ce que ça devienne zébulon puis Yves Marchand Clavéris aussi qui n'était pas lui un de nos chambres de jeunesse lui était au Témiscamingue puis qu'il est venu habiter à Mascouche Mascouche un bel addon la couleur elle s'est faite les quatre avec un style original puis c'est important un jeune band qui veut être différent composer les tonnes avec des textes qui se tiennent à chaque fois parce que si tu fais tout le temps des textes qui ne se ressemblent pas mais tu vas avoir la misère d'avoir une bulle que tout le monde reconnaît ça prend un genre de cohésion je ne crois pas ce que je dis ça prend un branding un petit peu aujourd'hui un style puis sinon tu vas faire un autre projet pour faire un autre style mais quand tu changes de style tout le temps ça éparpille la vision du monde sur le band ok mais oui mais ça s'est dit Ziblon parce que là on va rentrer au sujet Ziblon avait quand même la diversité dans le fond dans un album tu disais tu avais quand même un des tonnes un peu plus blues rock si on veut après ça quelque chose de plus tu sais whatever plus j'obsédé exemple qui était plus un genre de shuffle latin tu comprends il y avait quand même la diversité il y avait tout le temps la gamme de blues dans toutes les tunes tout le temps tout le temps n'importe quelle tune tu nommerais il y a tout le temps la gamme de blues dedans c'est quand même malgré les apports qui viennent comme tu dis d'un peu d'autres il y avait une racine qui n'était pas du blues mais qui était de la musique bluesée mais c'est pas comme tu dis c'est varié il y avait du 6-8 il y avait du latin il y avait du rock c'est la couleur je pense qui est réunie toute et tu peux changer de beat mais qui a la même couleur pareille ok ok tu vois j'aurais pas reçu ça j'aurais pas j'aurais pas écouté pour le sous-texte blues comme tu dis en éritement tu vas tout le temps jouer la gamme de blues en mille heures en tout cas beaucoup de souhait parce que on parle de là on va rentrer dans le sujet mais tu sais les femmes préfèrent les Gino à Marie-Louise il y a quand même un écart entre le style dans le fond Marie-Louise c'est la petite appart des autres elle est vraiment pfiou j'ai pensé qu'il est arrivé avec ça pis je trouvais que ça faisait comme ça les gobelets je sais pas si t'as connu ça les gobelets je suis la gération juste après mais je sais c'est quoi c'est un pianiste qui fait la musique tout le long d'émission pis il a foutu de bon pis il avait des des accords on dirait qu'ils viennent de la Russie c'est comme lui-même il avait cette affaire l'une on avait pour ça nous autres mais c'est vrai Marie-Louise elle a sort du loup Marie-Louise elle a quand même presque une vie en elle-même pour être un être parce que écoute en spectacle tout les gens connaissent les paroles tu suives c'est quand même beau à voir évidemment c'était la toune que tout le monde me reconnaissait pis on la gardait évidemment pour le rappel on va pas aller commencer le show avec on la garde pour la fin comme ça ben Marie-Louise Marie-Louise ben vous allez l'entendre mais vous allez voir le show avant cool ben là je t'ai dit que je te réservais une surprise alors c'est ça là je vais la sortir là excusez-moi les gens de Dfk mais je vais m'indulger un petit peu j'aurais dû faire ça en privé mais écoute je vais le faire en live que j'ai acheté dans le temps justement dans le temps avec les signatures des boys justement ah ouais que j'ai conservé depuis ces temps-là je suis impressionné je suis impressionné je l'ai conservé précieusement pis c'est vraiment drôle je vais raconter une petite histoire excusez-moi les gens mais je vais raconter une histoire je vous ai vu au franco justement franco-ontarien je crois dans ces années-là je sais pas ce qui m'a pris mais j'avais acheté de t-shirt pis j'ai juste couru vers l'estérit j'avais terminé le set pis je vous ai trouvé en arrière pis je dis ça dérange-tu vous avez signé des caps pis j'étais comme juste comme pis là vous m'avez fait ma journée pis là j'ai fait ok je te veux je suis content je vais te signer les 4 en deux iblons sur mon t-shirt fait que je suis très content de que tu sois content hop excusez fait que non c'est ça c'est mon moment de diligence pardonnez-moi mais pour en continuer avec les iblons c'est ça c'est que là ben ça il y avait le premier album après ça il y a eu un zig après ça ben dans le fond l'indique elle se fait plus rock je sais quoi elle se fait plus plus laboratoire on était avec le réalisateur Rick Howard pis lui il voulait vraiment nous amener ailleurs pis c'est vraiment ça qu'il a fait parce que les je te dirais techniques d'enregistrement beaucoup plus focus close mic pis prendre plus de temps à chaque toune mettre un bullet tu sais que c'est quoi un micro bullet les genres de micro des années 50 pis pis les harmonicistes ils l'ont dans la main là ok c'est un peu distorsionné ils mettent tout snare dans une toune je m'a demandé t'as-tu des cymbales fendues je me disais non je peux l'avoir j'ai sorti mon marteau j'ai fendu une couple de cymbales pour avoir le son plus fresh moins de résonance mais plus de ouais ouais fait que c'est ça pis les sons de guitare les sons de Rick Howard a travaillé très fort pour nous amener plus modernes ok ce qui fait que c'est un album qui fait comme tu sais du premier coup c'est pas hey yeah comme ben c'est mon impression ben non ben justement parce que troisième c'est moins party ok on va se faire ouais l'autre était peut-être pour le show parce qu'on savait pas si on était un jour pour faire un album parce que le deuxième on le savait on nous dit pis là pis on était jaloux aussi de l'autre band qui sonnait bien mieux pis comme ah pis l'autre réalisateur pis lui pis l'autre là on avait plus faim de studio ben je pense mettons y'a pas de mérite c'est comme tu sembles à jouer des ballets mais là comme tout d'un coup y'a comme un bass drum qui est moins attaque mais plus rond je sais pas exactement ce que tu frappes exactement celle-là ça semble être un beat t's'est loupé mais qui est fait live avec c'est il y a une affaire que peut-être le monde fait encore une grosse caisse soit pour l'orchestre classique ou ben pour la fanfare on le mettait devant le bass drum pis c'est sûr qu'à chaque coup lui il fait là tu peux tu peux le mettre juste dans une partie de la toune pas tout le long ça c'est acoustiquement mais sinon avec la console tu peux aller chercher un peu le même genre d'effet avec d'autres choses mais des fois tu l'as sur place t'as installé ce qu'il fallait tu mets le micro pis ça sonne comme ça t'as pas besoin d'aller trafiquer dans le dans la board ou quoi que ce soit ok ok tu vois encore une fois c'est des choses j'avais pas l'oreille j'avais pas tendu l'oreille justement sur c'est une bonne effectivement cool vraiment nice pis là ben je dois demander qu'est-ce qui est arrivé finalement pour que l'aventure se termine pis que tu deviens pigiste justement après deux albums il y avait des divergences mais on est encore des chums pis des cibulons on joue encore ensemble ouais c'est ça pis là en 98 on est arrivé à la fin de la tournée pis que moi j'avais des tonnes beaucoup plus tranquilles chez nous je faisais je sais qu'on pouvait faire de la meilleure technologie que ça je faisais une technique de quand on était enfant tape to tape to tape to tape tape à cassette avec un speaker pas brancher juste le micro là ok un get acoustic un shaker pis là pis là j'arrive à Marc j'avais 15 possibilités de toune parce que c'est jamais moi dans zébulon j'arrivais avec des refrains j'arrivais pas avec des toune les gars j'ai une toune j'aurais peut-être de quoi qui vous intéresse mais j'aime ça moins teaser mes chums pis s'il allume on a une possibilité pis si ah ouais ah ouais tu penses à d'autres choses le premier public dans un band c'est tes chums après ça si les quatre on aime ça ben c'est tout ce que ça prenait la même chose encore après zébulon pour Marc vous disait regarde je le sais que sa carrière solo il va pas faire la même chose que zébulon les pattes écartées pis ouais tu sais pour démarquer de zébulon on va aller dans pis là on avait Claude Champagne bon on a du studio expérimenté au bout il nous a il nous a pris on a grand mais ils ont gâté genre six mois huit mois de studio ça coûte des bidous là ça parce que ils ont juste payé pis 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 je pense qu'on avait un auto loué pour aller de Montréal à Terrebonne à Toujo ça fait des frais pour une compagnie de disques pis ils n'ont jamais il n'y avait pas de compteur allez-y les gars prenez votre temps surtout quand on avait zébulon qui était encore assez frais c'était pas pressant on a visuillé pis des fois il n'y avait pas de drone dans la toune même si t'entends un beat tu sais un chaudron avec de l'eau dedans quand tu la revaisselle tu la coches il va faire là tu prends un couteau avec de l'eau dans le chaudron pis je mets un micro proche pis je fais là je bouge l'eau dans la cabane à Félix du premier album à Marc le hi-hat c'est pas un hi-hat c'est un couteau dans le chaudron là c'était toute une nouvelle façon de faire des beats c'était plus un kit de drum ben oui il y en a eu du kit de drum sur l'album mais il y a eu beaucoup de l'expérimental que allez-y les gars faites-vous plaisir il n'y a pas de stress on a été gâtés quand même nice quelque chose qu'on ne voit plus malheureusement aujourd'hui mais wow très cool ben c'est sûr que ça doit se voir encore la musique de radio la musique qu'on entend facilement mais tout le monde ils prennent le beat si tu l'aimes pas tu prends l'autre si tu l'aimes pas tu prends l'autre ou sinon tu prends le début de lui puis tu prends la fin de l'autre c'est sûr que c'est plus facile ça va sonner comme tout le monde quand tu veux sonner ailleurs ben tu prends les moyens pour sonner ailleurs parce que ça va sonner pareil ben je pense qu'il doit n'avoir encore des affaires qui sont faites acoustiquement elle regarde tant moins tu lui as tout le temps fait ça du acoustique absolument je ne te dis pas que ce n'est pas bon des programmations parce que j'en fais moi aussi chaque chose a son son puis quand tu participes à un projet de même tu es tout là puis quand tu arrives avec un autre game c'est le fun le milieu de la musique je trouve que c'est pas mal des amis partout le bitage j'en vaux pas de bitage j'y dois en avoir mais quand tu changes de gang tu changes de son ben ça grossit l'encyclopédie c'est juste bon c'est juste bon d'aller filer d'autres choses puis d'explorer leur venir des biens à faire aussi et retourner c'est pas nous autres qui décident c'est c'est qui avec qui tu parles puis qu'il y a quelque chose qui se crée puis ça va être ça pour le prochain bout fait que dans le fond tu es content dans le fond de te te transformer ou de te joindre à une gang et avoir une différente approche différentes façons différentes façons de faire etc oui absolument puis ça va c'est ça dans le fond probablement qui t'a donné cette qualité dans le fond si on veut pour jouer avec tous ces gens là après ça parce qu'après ça tu t'embarques avec mettons Daniel Bélanger exemple puis avec Daniel est-ce que c'est toi qui as fait l'album Réveille mieux ou tu as fait la tournée Daniel c'est un gars qui travaille tout seul jusqu'à ce que il est rendu au bout de son affaire puis là il y avait quatre bassins à la réalisation puis lui il y a déjà ses bêtes puis Daniel Réveille mieux c'est sûr t'as remarqué que c'est très effectivement c'est fermé c'est très fermé j'arrive au studio chez Victor il y a un drum avec un hi-hat puis deux trois cymbales là je joue des cymbales et des hy-hat parce que le kick snare sont déjà là la pré-prod là Daniel lui une pré-prod c'est pas juste oh on va faire un petit peu là puis après ça on va le faire pour vrai non non lui il fait tout de suite pour vrai sauf qu'il a besoin d'un dernier rajout avec des musiciens je pense qu'Astar il fait tout seul anyway je pense qu'Astar il appelle un drummer puis un bassiste pour trois tonnes parce qu'il y a tout le reste il joue il joue de tout Daniel ok intéressant mais pour Rêve et Mieux tu as juste rajouté des couleurs dans le fond j'ai fait dans Spoutnik il y avait un snare j'avais pas besoin mais là j'avais un snare de plus ah d'accord c'est c'est en show qu'on s'est beaucoup plus connus parce que la tournée Rêve et Mieux elle a duré quand même deux ans ben c'est ça c'est quand même un gros morceau puis moi c'est ça que je m'intrigue c'est comment tu jumelles cette électronique avec un drum acoustique surtout dans ces années là est-ce que c'est dans le fond c'est un clic est-ce que c'est oui évidemment j'avais un sampler avec un programmeur puis le clic puis là il y avait beaucoup trop de stock Carl lui Carl Bassin il y avait tous les tracks en possession au début tu as trop de programmation c'est comme tu ne peux plus jouer beaucoup parce que bon c'est quoi qui est plus essentiel c'est sûr qu'on a commencé Daniel il nous laisse il ne vient même pas notre salle de répète c'était le Spectrum on va répéter au Spectrum on avait encore une fois audiogramme je pense que Daniel était producteur pour la première fois à partir de Réveilleux ou si on faut production avec aux égans peu importe on était agréanté pourri là on enlève les choses moins pertinentes qu'on garde et à un moment donné il y a un mix entre j'avais un octapal octo octa 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 ouais ouais il y en avait 8 justement et puis je pouvais starter des loups à chaque j'avais 8 petits carrés puis tu as la pédale à terre pour le start stop du séquenceur ok puis quand tout est au clic quand je vais passer sur le petit pad c'est sûr qu'il va suivre la toune parce qu'il est à la même vitesse que j'ai juste à taper sur le premier temps ça va suivre ok c'est sûr que ça marche mais toi tu trouvais quand même tu t'es adapté tu trouvais ton ton playing ta façon d'être par-dessus ça puis ça n'arrive oui oui Daniel lui il va te le dire quand il n'aimera pas ça ok fait qu'il va qu'il va puis à un moment il fait ah ah oui ah non ah c'est un gars qui est pro liberté lui c'est un autodidacte il sait pas c'est quoi un seul dièse mineur certes pourtant il en fait plein de ces accords lui-même si tu vois c'est les doigts tant qu'il joue c'est tout le temps des petits accords mais quand tu lui dis hey c'est cool ton accord neuvième tu sais il fait ah tant mieux il dit pas lui que ton accord neuvième mais c'est pas comme ça qu'il fonctionne lui il l'entend il joue ok ah très cool puis ben c'est ça t'as continué avec un peu là il y a plein d'autres artistes bon Boom Desjardins Charles de Boch etc mais parlons vite fait deux autres projets Porn Flakes que t'as joué c'est sûr on les connait mais je les connais je les connais mal mais j'aimerais ça un peu t'en parle parce que tu dis c'est un band de cover mais avec plein d'invités parlons-moi un peu la situation live avec cette band-là ben c'était Dan Gordesco des Two Mini Cooks j'imagine que tu connais Dan ben je le vois que je connais effectivement il y avait Mike Plant qui lui avait un band c'est Sword le band le plus révé des années 90 puis avec Rick Hughes ah ok oui 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 il y avait Maurice Soso le Black qui joue de la baisse avec des dreads je pense que avec comment est-ce qu'il s'appelle beaucoup de monde énorme c'est ça Dan Biggera c'est ça puis on s'est vu nous autres dans une gig d'armée en Australie moi pis Dan on s'est vu là on était sur la même gig on se connaissait de loin on avait jamais fait de musique ensemble puis il me dit heu heu vas-tu partir un band au courant moi je connais un gars Mike Plant puis Maurice Soso genre je connais puis le principe c'était qu'on invitait au début c'était son chanteur de Toumenica qui c'était Richard d'Anjou il y avait Loulou Yous qui venait chanter on avait tout le temps les deux fois même invité mais à partir du moment où ce qu'on a fait les lundi soir un soir par mois au Club Sous-Dans là ça ça s'est mis à grosser on remplissait la place puis on avait entre 7-8 invités par soir deux tonnes chaque ça faisait quand même un gros show puis la fois d'après c'était un autre gang peut-être qu'il y en a en commun qui restaient pour l'autre show d'après mais quand même tout le monde est venu tout le monde est venu tout le monde je te le dis il n'y a pas grand monde qui n'est pas venu au Point Place puis c'était apprendre des tours apprendre des tours apprendre 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 il y en a c'est sûr qu'il y a des gros hits que tu connais déjà mais s'il y a quelqu'un qui veut faire une tour qui est un petit peu plus méconnue ben on se fait une répète on check les tours encore l'autre fois aussi c'est devenu c'est devenu des festivals gros étés plein de shows c'est devenu gros et je pense que ça roule encore fort les Point Place moi j'avais dû quitter parce que Zébillon faisait un retour ouais en 2008 il y avait trop trop de dates qui étaient impossibles mais ça c'est un beau projet parce que dans le fond tu apprends plein de tunes tu joues avec plein de monde dans le fond ouais ça doit être cool comme projet vraiment c'est un peu plus avant les Point Place ah quand même wow quand même mais là c'est ça puis terminons avec les deux derniers projets ben là tu dis justement tu as fait un retour avec Zébillon façon plus acoustique je crois je me trompe pas c'est encore actif ça continue c'est un ouais ben là là non on a quelques dates s'ils ne sont pas annulés on va les faire ok peut-être qu'ils vont être remis mais regarde on ne sait plus on verra puis l'acoustique c'est c'est un un baisant mais pas avec le pied un tambour couché sur le côté mais un gros pour faire pour faire un baisant ok un snare un aïa fait que moi je suis assis mais mon pied le baisant il joue jamais c'est tu pattes tu pattes c'est les mains uniquement ok ok ça explique quelque chose parce que si on vas-y 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 non c'est beau mais tu disais que tu suais dans le fond parce que tu vois comment tu sais quand tu n'as pas de pied il faut que tu viennes le chercher à chaque fois le baisant tu es plus occupé oui parce que ça le setup a quand même changé vos tournées précédentes des années d'avant oui bien ce que tu parles justement ça va lier justement au dernier projet qui est le projet qui est dans ma tête c'est juste je ne sais pas comment tu t'en viens à bout mais Alain c'est ça tu fais un projet où tu fais de la vidéo tu fais ta propre musique et tu joues ça tout live en jouant du drum synchronisé avec la vidéo en arrière de DepropToon est-ce qu'il y a un nom ou c'est vraiment juste Alain qui réunit au live comment tu nommes ça puis explique-moi la bibitte en question pour les gens qui ne connaissent pas un gros drum en arrière avec un projecteur en haut en avant puis tout seul au drum avec toutes mes tracks que j'ai faites chez nous mais évidemment le clic fait que moi le vide de mon vidéo il est il est soudé à la musique si j'ai le clic moi c'est tout ce que ça me prend parce que c'est comme dans n'importe qui c'est comme avec Bélanger ou avec Dumois ou avec n'importe qui le clic il va relier tout ce qui a besoin d'être relier parce que les autres n'ont pas besoin d'avoir le clic le drameur il est là c'est sûr des fois s'il y a un silence là ils vont te regarder comme c'est où c'est tout là ben tu peux continuer à donner un petit hi-hat mais là quand tu ne suis pas avec personne c'est bien plus facile tu n'as pas de signal à donner à personne juste à suivre ton propre clic puis de chanter ta toune au drum puis la baisse est en canne puis la guitare tout est là la vidéo est là puis c'est sûr que c'était parfait pour des petites places parce que tu sais tu disais tantôt à l'arrière des Saint-Val coucou coucou un front qui est à l'arrière de son drum il y a un petit quelque chose il y a un mur le drum c'est lui le mur salut tout le monde moi c'est mieux un show intime c'est sûr qu'un drum ce n'est pas intime mais mettons le quai des brumes ou ben les bars du plateau ça se prêtait bien tu sais tu peux lever le volume quand même pour pouvoir jouer sinon tu es menotté tu ne peux rien faire c'est tout le temps trop fort puis tu as tes fils le drap j'ai jamais tombé toutes les fois que je suis monté pour attracher mon drap je n'ai pas tombé une fois je me disais à un moment donné il m'a y passé c'est sûr je n'étais plus en train de cracher ton cou mais vite fait juste pour terminer ce sujet combien de temps ça te prend pour monter une tonne de vidéos c'est essayer le drum par dessus ça doit être des semaines c'est pas des mois mettons Pierre Laporte qui est un des Pierre Larroche Pierre Larroche le coeur de Pierre Larroche Larroche c'est ça excuse-moi excuse-moi l'absurde que je me souviens ou le spaghettis exactement écoute juste la vidéo je la regarde c'est comme wow il y a du montage là-dedans c'est fou il y a des animations toutes sortes d'affaires combien de temps ça te prend pour quelque chose du genre par exemple faire une toune c'est déjà quand même juste de savoir c'est quoi ta toune ça c'est pas si fait mais là il faut que tu l'enregistres mettre un texte ça peut prendre mettons là que tu peux à temps plein moi je te dirais deux semaines je peux avoir une toune mais surtout écrire le texte parce que sinon la toune elle va dormir elle va rester là jusqu'à temps qu'elle ait un texte puis ça c'est une réalité difficile faire des textes il y a du monde comme Jean-le-Loup il y a un sac plein de textes il y a un band qui joue il dit attends attends je sais je sais ok vas-y vas-y il roule le texte puis ça ça colle à la musique complètement c'est génial mais il y a des personnes comme moi qui sont surtout des musiciens faire des textes c'est tout un travail c'est là aussi que c'est plus long et comme tu disais faire du vidéo une take ça va bien tu connais ta toune tu la fais mais je peux pas juste chanter ma toune puis la titre ça va durer trois minutes que je suis tout le temps en train de chanter là ça prend des idées là je fais de la recherche sur internet qu'est-ce que ah là je trouve des flammes là je dis ok le coeur de Pierre-la-roche puis la musique elle est assez high j'ai décidé de mettre des flammes là j'ai mon ami Yves-Déry qui s'est mis du tape j'ai remarqué je suis allé le filmer chez eux je suis revenu avec ça j'ai mis du feu à l'arrière de lui c'est lui Pierre-la-roche c'est lui Pierre-la-roche il est un peu mal aimé il fait pitié mais en tout cas peu importe là tu mets ton environnement visuel à l'arrière puis tout là ta toune elle est déjà là ça va bien quand les deux sont là là il vient de travail que je te parlais avec Bélanger tantôt qu'est-ce que j'enlève ah ça c'est moins important ok ça j'enlève ok oui ça je le garde là tu te fais comme un band même si t'es tout seul là tu pratiques tes affaires puis chanter en même temps il faut oublier tes paroles oui parce que tu chantes justement tu chantes en plus c'est ça je me suis mis à la place aussi de ceux que j'accompagnais que là des fois c'est comme un tel monsieur les paroles des fois c'est chien il n'y a pas un que j'accompagnais que ça n'y ait jamais arrivé ça arrive à tout le monde devant le monde comme quand c'est un gros hit ça va bien le monde il chante ah merci oui c'est là que je suis rendu mais je l'ai vécu moi-même parce que il faudra me chanter puis tu rappelles tes paroles puis je pense que la belle vue du musicien c'est qu'il est chez eux beaucoup comparé à quelqu'un qui travaille 9 à 5 toute la semaine quand t'es chez vous et que tu prends le taureau par les camps tu te dis je vais faire mes devoirs je vais apprendre ma toune mais au début il faut que t'es passe mais plus que t'es en fait tu les apprennes puis t'arrives en chaud puis ça a l'air comme si c'était bien facile mais il y a du travail dans le sous-sol effectivement il y a tout beaucoup de travail c'est ça je vous invite à aller voir justement le YouTube de M. Alain justement vous allez voir de quoi on parle parce que moi je trouve ça assez impressionnant comme médium parce que c'est un mélange de plein de choses ensemble puis mon clé là Kyrion party tu vas tomber sur ma liste j'ai 30 vidéos qui sont dans une playlist ils détiennent l'un à l'arrière de l'autre Kyrion party c'est facile il va falloir s'arrêter là parce qu'on dépense énormément de temps mais c'est pas grave je trouve ça très intéressant écoute vite fait donc si on peut t'en rejoindre sur YouTube on peut t'en rejoindre Facebook puis dans le fond vite fait est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent ou c'est dans le fond on attend quelques vides passes après ça des choix avec Zubulon puis etc le premier avec qui je sais que je vais jouer c'est David Gilbert parce qu'il est autoproducteur et il attend pas après quelqu'un pour les bookings lui il les provoque lui-même donc lui je le sais que ça va être le premier avec qui je vais jouer Zubulon on a des shows vont-ils toujours exister parce que je pense que c'était je pense à Saint-Jean ça oui ça je pense ça j'y crois Saint-Jean ça va exister au mois de mars pas convaincu que ça va exister puis sinon je sais pas avec qui je vais jouer mais on fait confiance à David tout simplement effectivement cool on va s'arrêter là Alain mais je t'en remercie énormément écoute le petit gars de 14-15 ans en moi fait un gros thumbs up pour l'occasion merci beaucoup puis écoute on se reparle puis on se revoit puis j'espère te revoit en live une quatrième fois je sais pas trop combien mais pour une autre fois bye à bientôt françois et toi Alain bye donc voilà qui conclut notre épisode de ce soir merci beaucoup d'avoir été là avec nous revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de John Fields Café d'ici là je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine à la prochaine à la prochaine chau